Bonjour, je suis Thomas Manson, Sales Engineer chez Solace France. Aujourd'hui, on va parler de Livet Mesh. Un Livet Mesh est une couche d'architecture configurable et dynamique qui va permettre de distribuer les événements entre vos applications et ceux où qu'elles se trouvent. Dans vos data center on-prem, dans vos subscriptions chez les différents cloud providers publics ou privés, chez les fournisseurs de passes, mais aussi vos devices IoT et enfin chez vos clients et partenaires. Livet Mesh a plusieurs objectifs. Casser les silos au sein de l'entreprise et permettre à l'information de circuler facilement dans toute l'entreprise. Faciliter la mise en place de stratégies Move to Cloud, Livet Mesh va être l'autoroute de données entre vos data center on-prem et les cloud providers. Permettre des échanges temps réels avec vos clients et partenaires. fournir des données comme un service sécurisé et robuste. Augmenter vos architectures en y intégrant les données IT et OT. Concrètement, comment construit-on un new launch ? On va déployer des brokers au plus près de vos applications de part et d'autre des connexions WAN, c'est-à-dire dans vos différents data center, dans les différentes régions des cloud providers publics ou privés. Et ensuite, on va les interconnecter avec des connexions TCP permanentes. Chez Solace, cette connectivité se fait via le protocole SMF et sa fonctionnalité DMR pour Dynamic Message Routing. Le routage de données entre les brokers est automatique, aucune configuration n'est nécessaire. Et cerise sur le gâteau, le routage est basé sur les données métiers placées dans un leader particulier, l'Autopic. Cet ensemble de brokers interconnectés va former un unique broker virtuel, Livet Mesh. Par exemple, les données produites dans vos usines 4.0 en Europe vont pouvoir être consommées par vos applications business dans AWS et vos applications d'Analytics dans GCP. Mais attention, il ne s'agit pas de répliquer bêtement les events entre tous les event brokers, ça serait coûteux et inefficace. Il s'agit de router les messages en fonction des souscriptions émises par les applications. Par exemple, si l'application dans AWS n'a besoin que des données des usines françaises, alors seuls les events des usines françaises vont être propagés vers AWS.